Coucou mes jeunes pousses adorés, on se retrouve comme chaque jour pour des révisions de flashcard santé. Donc comme flashcard issu de notre deck santé, nous aborderons aujourd'hui le fameux effet tomate ou tomato effect en anglais. Et pour ce qui est de la flashcard inédite, nous aborderons des stratégies pour redonner l'appétit à des personnes qui refusent de s'alimenter. Ça vous va ? Alors c'est parti ! C'est quoi le tomato effect ou effet tomate en français ? Alors, le tomato effect, c'est le fait en fait de repousser tout, dans le cas de la science, les études scientifiques ou les arguments qui sous... Ah non ! Je suis en train de confondre, je suis en train de mélanger l'effet tomate, enfin le tomato effect, avec le cherry picking, la cueillette des cerises. Je vais peut-être faire un mélange avec les tomates cerises. Alors, l'effet tomate... Ah oui, alors, l'effet tomate, c'est lorsque des thérapies, des médecines alternatives, dans le cas de nos contenus notamment, sont rejetées par, disons, la masse, malheureusement. Souvent, les arguments, c'est que, ben, c'est hors sujet, hors contexte, non prouvé. Et oui, malgré les preuves, quand il y en a, on entend quand même cet argument. Quelque chose d'hyper fréquent aussi, c'est la compréhension, si ce n'est la raison principale, en fait. Si quelconque médecine alternative, slash thérapie, n'est pas comprise, eh ben, il est fort probable qu'elle soit rejetée. Après, on pourrait même faire un lien, même aux techniques, je suis en train de penser, avec les billets cognitifs. Et là, il y en aurait tellement en jeu. D'ailleurs, je vais tout de suite noter de faire ça, parce que ce serait vraiment intéressant. Alors, quels billets cognitifs ? Je ne les connais pas suffisamment pour pouvoir les citer, malheureusement. Je ne sais pas si vous vous en rappelez, mais j'avais évoqué rapidement le codex des billets cognitifs. Et quand on voit le nombre de billets inclus dans ce codex, sachant que la liste n'est pas terminée, on comprend bien que le fameux effet tomate est, malheureusement, omniprésent. Bref, que dire d'autre ? On va parler vite fait de l'étymologie. Pourquoi tomate ? Parce que je ne sais plus en quelle année les Etats-Unis, je crois, considéraient la tomate comme toxique, malgré de nombreux témoignages et preuves, aussi, de régions aux alentours. Et si je ne dis pas de bêtises, je crois que, dans le cas de la tomate, ça a duré 200 ans. Pendant 200 ans, une grande population s'est fait enrouler par l'effet tomate. C'est dingue, même si ça serait 10 ans, ça serait dingue, alors 200 ans, c'est hallucinant. Que dire d'autre ? En pratique, je ne sais pas quoi dire, sauf peut-être dans la pratique professionnelle de santé, donc, dans les consultations, je pense que ce serait intéressant, je ne sais pas de quelle façon, mais de casser certains mythes, notamment du tomateau effect, en ce qui concerne les médecines alternatives. Mais après, on pourrait aller plus loin dans les autres mythes, il y en a tellement. Après, comment ? Je ne sais pas trop. Je n'ai pas suffisamment d'expérience là-dedans pour donner un avis constructif. Donc voilà, je ne sais pas quoi ajouter, donc passons tout de suite à la vérif, c'est parti. C'est quoi le tomateau effect ou effet tomate en français ? L'effet tomate, ou tomateau effect en anglais, est un phénomène dans lequel une thérapie ou un traitement efficace est rejeté ou ignoré par la communauté médicale ou le public, simplement parce qu'il semble contre-intuitif ou incompatible avec les croyances existantes, même s'il existe des preuves scientifiques solides pour le soutenir. L'effet tomate tire son nom d'une anecdote historique liée à l'introduction des tomates en Europe. Pendant longtemps, les tomates étaient considérées comme toxiques en Europe car elles appartiennent à la famille des solanacées, qui inclut des plantes réellement toxiques, comme la belladone. Même après que les explorateurs européens aient découvert que les peuples indigènes des Amériques mangeaient des tomates sans problème, les Européens ont continué à les éviter pendant plus de 200 ans, pensant toujours qu'elles étaient dangereuses. Ce rejet s'est produit malgré l'évidence que les tomates étaient non seulement comestibles, mais aussi bénéfiques pour la santé. Pense à une clé et une serrure. Imagine que la clé représente les preuves scientifiques d'un traitement efficace, et la serrure symbolise l'acceptation de cette idée par la société ou le milieu médical. Dans le cas de l'effet tomate, même si la clé, preuve, est parfaitement adaptée à la serrure, le problème de santé ou la thérapie, la serrure est fermée à clé par un biais cognitif ou une croyance préexistante qui empêche l'acceptation de la solution. Un exemple contemporain de l'effet tomate pourrait être le rejet initial des bénéfices du jeûne intermittent, qui a été perçu comme contre-intuitif à l'idée que manger fréquemment est essentiel pour maintenir le métabolisme. Malgré des études scientifiques, qui montrent les avantages potentiels du jeûne pour la santé métabolique, certains praticiens et individus peuvent encore hésiter à l'adopter. Lien interdisciplinaire Santé mentale L'effet tomate est lié à des biais cognitifs, comme la dissonance cognitive, inconfort ressenti lorsque les nouvelles informations contredisent des croyances existantes. Ça, c'est intéressant. Activité physique Certains concepts comme l'entraînement par intervalle de haute intensité ont aussi été rejetés par certains praticiens au début, car ils semblaient trop extrêmes ou risqués. Santé environnementale L'effet tomate peut également expliquer pourquoi certaines pratiques durables, telles que l'agriculture biologique, sont ignorées malgré des preuves montrant leurs avantages écologiques. Imagine que tu joues à un jeu vidéo et que tu trouves une épée magique qui semble étrange ou buguée. Tu hésites à l'utiliser, même si le tutoriel te montre qu'elle est incroyablement puissante. C'est l'effet tomate. Tu ignores une solution efficace parce qu'elle va à l'encontre de tes attentes ou de tes croyances actuelles sur le jeu. Question de compréhension. Pourquoi appelle-t-on ce phénomène l'effet tomate et quel biais cognitif est associé à ce concept ? Je suis prêt à te donner du feedback sur ta réponse. Alors, on appelle ce phénomène l'effet tomate parce qu'il a été, j'allais dire, marquant en Amérique. Mais non, tu viens de préciser, en Europe, j'ai toujours du mal à me rappeler dans quel pays. Donc, la tomate et l'aliment qui a été considéré toxique, malgré les preuves, du contraire, c'est quand même dingue. Donc, là, je me dis, ça se trouve, des gens avaient consommé leurs graines germées qui, à ce stade de croissance, sont réellement toxiques. Comme la plupart des graines de solanacée germées, je précise. Sinon, pour le biais cognitif associé, tu as cité la dissonance cognitive. Et merci, car à la fois, j'allais justement te demander d'aborder les biais cognitifs et notamment dans le pilier santé. Et en plus de ça, c'est un biais qui est très intéressant, qu'on n'a pas encore dans le deck santé. Donc, c'est plutôt top. Quand tu m'auras corrigé, j'aimerais que tu abordes rapidement comment aborder, expliquer, donner des exemples, on va dire, pratico-pratiques de l'effet tomate en consultation, s'il te plaît. Tu as bien compris l'idée générale de l'effet tomate, mais je vais clarifier quelques points pour toi. Origine du terme Tu es correct sur le fait que l'effet tomate provient de la méfiance des Européens vis-à-vis des tomates pendant environ 200 ans après leur introduction des Amériques. Pas seulement les États-Unis, mais aussi d'autres parties de l'Amérique centrale et du Sud. Cette méfiance était due à l'association des tomates avec d'autres plantes toxiques de la même famille, les solanacées. 2. Hypothèse des graines germées Intéressant! Effectivement, les graines germées de certaines plantes peuvent être toxiques, mais dans le cas des tomates, c'était surtout l'apparence extérieure et leur association avec d'autres solanacées qui ont causé la méfiance. 3. Biais cognitif Parfait! Tu as bien identifié la dissonance cognitive. C'est le biais qui survient lorsque les nouvelles informations contredisent les croyances existantes, causant un malaise qui pousse les gens à rejeter ou ignorer ces nouvelles informations. Comment aborder et expliquer l'effet tomate en consultation? 1. Expliquer le concept avec des analogies Tu peux utiliser l'analogie de la clé et serrure pour expliquer comment un traitement, même s'il est prouvé efficace, peut être rejeté en raison de croyances préexistantes. 2. Donner des exemples concrets Par exemple, tu pourrais mentionner des cas où des clients ont hésité à adopter une alimentation végétarienne ou à essayer des compléments alimentaires comme le curcuma, même après avoir lu des études démontrant leurs bienfaits, car cela allait à l'encontre de leurs habitudes alimentaires ou des conseils médicaux antérieurs. Un autre exemple pourrait être la méfiance envers les probiotiques, même en présence d'études montrant leur impact positif sur la santé intestinale, simplement parce que l'idée de consommer des bactéries semble contre-intuitive à certains. 3. Utiliser des éléments visuels Si tu utilises des supports visuels ou des fiches explicatives, illustre l'effet tomate avec un dessin simple. Par exemple, une tomate avec un panneau « danger » et des informations prouvant qu'elle est en fait bénéfique. 4. Encourager la curiosité et l'esprit critique Lors des consultations, incite les patients à poser des questions et à exprimer leurs doutes, puis présente des preuves ou des études pertinentes pour montrer que ce qu'ils croient être contre-intuitif pourrait en fait avoir une base scientifique. 5. Aborder le biais cognitif associé Explique que les biais cognitifs, comme la dissonance cognitive, sont normaux et présents chez tout le monde. Discuter de ces biais peut aider les patients à comprendre pourquoi ils ressentent cette réticence et les encourager à explorer des options qui pourraient sembler inhabituelles, mais bénéfiques. 6. Exemples pratico-pratiques Imaginez que vous avez toujours cru que manger souvent est nécessaire pour perdre du poids, mais maintenant on vous parle du jeûne intermittent. C'est normal d'avoir des doutes, car cela va à l'encontre de ce que vous avez toujours entendu. C'est l'effet tomate en action. Mais ensemble, explorons les preuves et voyons ce qui pourrait fonctionner pour vous. Ok super, j'ai noté de faire une flashcard sur la dissonance cognitive, car ça fait longtemps que ça trotte dans ma tête. Je n'aurais pas cru, en fait, l'intégrer dans le deck santé, mais finalement, en abordant ce fameux effet tomate qu'on vient de voir, c'est la bonne opportunité de l'ajouter dans notre deck santé. Maintenant, passons à la flashcard d'inédite. C'est parti. Quelle stratégie peut-on utiliser pour redonner l'envie de manger à des personnes qui refusent de s'alimenter au risque de nuire à leur santé? Ça fait beaucoup de rime, dis donc. C'est compliqué, là. Donc, flashcard d'inédite, je le rappelle. Je pense tout de suite, avant que j'oublie, à la ghéline, qui est souvent appelée l'hormone de la faim. Donc, on pourrait jouer là-dessus. Je ne connais pas trop le sujet, mais on pourrait intégrer la ghéline dans un protocole carrément d'appétit. car c'est quand même très important parce que, comme la question l'indique bien, ça peut causer de graves problèmes de santé si une personne ne s'alimente plus. C'est logique. À l'inverse, on pourrait aussi jouer sur l'hormone de la satiété qui est la leptine, je crois, dans le sens où, bien entendu, on potentialiserait la ghéline et on minimiserait la leptine. Ensuite, après, on pourrait faire de la sorte de négociation, négociation positive, dans le sens où on pourrait proposer à l'individu telle chose, telle récompense, si elle mange son assiette, par exemple. Après, il y a plein de stratégies qui pourraient être intéressantes, en vrai. On a aussi l'essence à développer, qui sont en soi aussi des stratégies intéressantes pour lutter contre la néophobie alimentaire. N'hésitez pas à revenir sur l'épisode si vous voulez en savoir plus. On a fait une flashcard. Mais en gros, si je devrais citer un exemple, ça serait par exemple être créatif sur le visuel dans l'assiette, apporter un certain humour en fonction de l'individu. Aussi, un truc qui paraît bête comme ça, mais ne pas laisser la personne manger seule. Parce qu'à la fois, ça permet de vérifier qu'elle mange bien, mais aussi ça permet d'éviter encore plus la perte d'appétit, de plusieurs raisons, comme le fait d'être occupé à parler, tout ça, enfin bref. Qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre ? Manger avec la personne, en soi, je suis en train de penser tout de suite là. Et même, pour aller encore plus loin, manger la même chose. Bon, bien sûr, c'est la personne à un régime spécifique, voilà. Mais voilà, je pense qu'intégrer le mimétisme peut avoir un effet vraiment significatif sur... Alors là, ce serait peut-être pas l'appétit, mais plus la consommation. Parce que je pense pas que le mimétisme va augmenter la faim de l'individu, surtout pour des raisons spécifiques, mais que psychologiquement, en tout cas, l'individu va se mettre à reproduire les mêmes mouvements. Alors, je sais pas trop que moi je pourrais appeler ça, mais plus du langage corporel, comprendre le langage corporel, enfin appuyer sur le langage corporel. Bref, là, je suis à court d'idées, donc j'ai vraiment hâte que Liane propose des choses. Parce que vraiment, je pense que c'est un sujet qui est plutôt niché, qui sera intéressant pour n'importe quel professionnel de santé et aussi pour tout type d'individu qui pourrait être susceptible de ne pas avoir d'appétit, voire aux proches de l'individu. Donc voilà, quoi qu'il arrive, je pense qu'on sera tous amenés à voir ça dans notre vie. Bref, vérification. Quelle stratégie peut-on utiliser pour redonner l'envie de manger à des personnes qui refusent de s'alimenter, au risque de nuire à leur santé? Pour redonner l'envie de manger à des personnes qui refusent de s'alimenter, il est important de combiner des stratégies psychologiques, nutritionnelles et sensorielles. Ces approches doivent être adaptées à chaque personne en fonction de la cause sous-jacente de leur perte d'appétit. Anorexie mentale, dépression, maladie chronique, effets secondaires des traitements, etc. Voici quelques stratégies efficaces. 1. Approche psychologique et comportementale. Établir une relation de confiance. Créer un environnement sûr et empathique où la personne se sent écoutée et comprise sans jugement. Cela peut réduire la résistance à essayer de nouveaux comportements alimentaires. Utiliser des objectifs progressifs. Fixer de petits objectifs réalistes et atteignables comme prendre une cuillère de soupe ou manger un aliment préféré et les célébrer pour renforcer la motivation. Utiliser des techniques de thérapie cognitivo-comportementale. TCC. Travailler sur les pensées négatives associées à la nourriture, comme la peur de prendre du poids ou de ne pas avoir le contrôle, en les remplaçant par des pensées plus positives et réalistes. Gamification. Introduire des éléments de jeu, comme un système de points ou de récompenses, par exemple un autocollant ou un petit privilège, pour chaque repas terminé ou aliment essayé. Cela peut être particulièrement efficace avec des enfants ou des personnes qui aiment les défis ludiques. 2. Stimuler l'appétit par la présentation et le choix des aliments. 3. Rendre les repas attrayants. Utilise des couleurs vives, des formes amusantes et des présentations esthétiques pour rendre les plats plus appétissants. Par exemple, créer des smileys avec des légumes ou servir des smoothies colorés. Proposer des petites portions fréquentes. Plutôt que trois grands repas, offre des collations fréquentes de petite taille tout au long de la journée pour éviter de submerger la personne avec une grande quantité de nourriture. 4. Varier les textures et les goûts. Proposer une variété d'aliments aux textures différentes, croquants, fondants et aux saveurs variées, doux, salés, acides, pour stimuler les papilles et éviter la monotonie. Utiliser des stratégies sensorielles. Créer une ambiance agréable. Utiliser de la musique douce, une lumière tamisée et des senteurs appétissantes, comme l'odeur de la vanille ou de la cannelle, pour créer un environnement relaxant et agréable. Jouer sur les saveurs et les épices. Ajouter des épices douces, comme le gingembre ou la cannelle, ou des herbes aromatiques, comme le basilic ou le persil, pour améliorer la saveur des aliments, ce qui peut aider à réveiller l'appétit. Utiliser des boosters d'appétit. Introduire des aliments qui augmentent naturellement l'appétit, tels que les agrumes, comme l'orange ou le citron, les fruits acidulés, comme les baies, ou des petites quantités de chocolat noir. 4. Adapter les repas aux préférences et aux besoins individuels. Personnaliser le choix des aliments. Discute avec la personne pour identifier les aliments qu'elle aime ou tolère encore, et centre les repas autour de ceux-ci. Cela peut donner un sentiment de contrôle et encourager la consommation. Offrir des aliments faciles à avaler. En cas de difficulté de mastication ou de déglutition, proposer des purées, des soupes ou des smoothies qui sont plus faciles à consommer. Intégrer des compléments nutritionnels. Lorsque l'alimentation est très limitée, des compléments riches en calories et en nutriments peuvent être nécessaires pour prévenir les carences. 5. Aborder les aspects psychologiques et sociaux des repas. Encourager les repas en groupe. Inviter la personne à manger avec d'autres, car le contexte social peut augmenter l'envie de manger et rendre l'expérience plus agréable. Associer la nourriture à des souvenirs positifs. Proposer des plats associés à des souvenirs heureux ou des moments agréables, comme un repas familial préféré ou une recette qui rappelle l'enfance. Encourager une attention consciente. Mindful eating. Inviter la personne à se concentrer sur chaque bouchée en prêtant attention aux saveurs, aux textures et aux sensations, ce qui peut augmenter le plaisir de manger et stimuler l'appétit. 6. Utiliser des analogies et des explications compréhensibles. Parler en termes de jeux vidéo ou de niveaux à atteindre. Par exemple, chaque bouchée que tu prends, c'est comme gagner des points de vie pour ton avatar dans le jeu. Tu renouvelles ton énergie et deviens plus fort face à ton adversaire, la maladie ou la fatigue. Utiliser l'analogie de la voiture. Comparer le corps à une voiture qui a besoin de carburant pour fonctionner correctement. Sans carburant, la voiture ne démarre pas, tout comme ton corps a besoin de nourriture pour avoir de l'énergie. Ça, c'est pour les enfants. 7. Réduire les facteurs qui diminuent l'appétit. Gérer les nausées et les effets secondaires des traitements. Utiliser des techniques pour réduire les nausées, comme consommer du gingembre ou des petits repas froids. Et éviter les aliments fortement odorants. Ça, c'est intéressant. Adapter les horaires de repas. Identifier les moments de la journée où la personne a le plus d'appétit et planifier les repas principaux à ces moments. Exemple pratique en consultation. Cas d'une personne âgée souffrant de perte d'appétit. Propose des petites collations fréquentes de ses aliments préférés et organise des repas partagés avec sa famille ou ses amis pour stimuler l'appétit. Cas d'une personne atteinte d'anorexie mentale. Utilise des approches de TCC pour identifier et travailler sur les pensées irrationnelles concernant la nourriture, en combinant cela avec des récompenses ludiques pour chaque objectif alimentaire atteint. Peux-tu me donner une stratégie spécifique que tu utiliserais pour redonner l'envie de manger à une personne qui a perdu l'appétit et expliquer pourquoi tu penses qu'elle serait efficace dans ce cas ? Alors, si je devrais en donner une, je dirais, on revient sur le serment d'Hippocrate, donc d'abord ne pas nuire. Donc ce serait illimiter un maximum ce qui pourrait donner la nausée, comme là ce qui me vient en tête, les excès de polyphénol sur ventre vide et du coup, potentialiser les aliments stratégiques qui réduiraient les nausées, comme ceux que tu as cités avec le gingembre et tout ça. Je pense réellement que c'est ce qui aurait le plus d'impact, même si j'ai un faible pour la gamification, qui est très efficace à tout âge, bien que l'optimal est de l'adapter à chaque individu. Très bien pensé. 1. Priorité à d'abord ne pas nuire, serment d'Hippocrate. C'est une excellente approche. Limiter les facteurs qui pourraient provoquer des nausées, comme éviter un excès de polyphénol, par exemple le thé vert à jeun ou les fruits riches en tannins, est effectivement essentiel, surtout chez des personnes ayant déjà un appétit réduit ou des sensibilités particulières. C'est un point crucial dans toute intervention nutritionnelle. 2. Stratégie pour réduire les nausées. Oui, en effet, utiliser des aliments ou des techniques qui réduisent les nausées, comme le gingembre, des repas froids ou des petites quantités de nourriture, est une stratégie pertinente qui peut avoir un impact direct sur l'appétit et le bien-être. 3. Gamification. Super! Tu as bien saisi l'idée que la gamification peut être une approche amusante et engageante pour encourager des habitudes alimentaires, surtout quand elle est adaptée aux préférences et aux contextes individuels. C'est une méthode flexible et motivante, utile dans divers contextes. Tu as bien souligné que la gamification doit être personnalisée pour être efficace. En consultation, cela pourrait se traduire par la création de petits défis quotidiens adaptés à chaque personne, comme essayer un nouvel aliment ou ajouter une portion supplémentaire de légumes avec des récompenses appropriées à leur goût ou préférence. Ok, les mangeants malins, je ne sais pas ce que vous pensez de cette flashcard. Moi, j'ai trop kiffé, notamment parce que ça parlait de gamification, bien sûr, mais aussi, surtout, parce que c'est un sujet, comme je le disais tout à l'heure, trop niché par rapport à sa omniprésence. Puis voilà! Terminé pour aujourd'hui. Si vous êtes resté jusqu'à la fin, félicitations! Restez motivés et je vous dis à demain pour une prochaine révision. Ciao, ciao!